On va passer maintenant, pour être sûr d'avoir une culture commune sur qu'est-ce que le réemploi, pour parler des mêmes choses, etc. On a prévu une petite présentation, j'en profite, de la part de Bellastock, qui est une entreprise d'architectes spécialisée dans le réemploi. Et donc, je laisse la parole à Cécile Marzorati, qui va nous permettre de discuter de la même chose, au même moment, avec les mêmes mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis Cécile Marzorati, je suis chargée de projet à Bellastock, et donc je suis ravie de commencer cette journée d'intervention et d'échange en vous proposant un petit B.A.B. du réemploi, puisque l'idée, c'est en effet de vous donner des outils et des connaissances clés qui vont nous permettre de poser un cadre commun pour la journée. Vous allez voir, le programme est un peu dense pour cette première heure, donc je m'excuse d'avance s'il y a beaucoup d'informations. Vous verrez, il y a aussi des petits quiz qui sont prévus, donc je compte sur vous pour jouer le jeu. Et puis, je vais probablement répéter certaines choses qui ont déjà été un peu dites ce matin, mais bon, c'est toujours la pédagogie, c'est la répétition, je crois. Donc, pour reparler des enjeux qui ont déjà été un petit peu évoqués, surtout à l'échelle régionale, cette fois, si on dézoome un petit peu, l'idée, c'est de montrer à quel point, en effet, en tant qu'acteur du secteur du bâtiment, du BTP en général, on est particulièrement concerné et on a une marge de manœuvre importante pour réussir à changer nos pratiques, puisque à E2, le bâtiment et les travaux publics sont les secteurs les plus producteurs de déchets en France, donc 224 millions de tonnes par an en 2020, ce qui représente 76% de la production totale de déchets à l'échelle nationale. Pour le bâtiment, ce sont 42 millions de tonnes, donc c'est relativement important. Au niveau de la consommation d'énergie, le secteur du BTP est responsable de 44% de l'énergie totale consommée. Ils sont aussi responsables, bâtiments et travaux publics, ensemble, de l'émission de près d'un quart des gaz à effet de serre, donc 120 millions de tonnes de CO2 émis par an. Et enfin, ce sont de très gros consommateurs de ressources naturelles vierges, avec pour le seul bâtiment 50% des matières extraites à l'échelle européenne, donc sable, métaux, pétrole, etc. Donc évidemment, tout ça nous rappelle qu'il y a une véritable urgence à repenser nos façons de concevoir et de construire nos villes, et ça, c'est notamment l'objet de l'économie circulaire, qui est définie par l'ADEME comme un mode de production des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Donc l'objectif, c'est de passer d'une société du tout jetable, basée sur une économie linéaire, à un modèle économique plus circulaire, qui repose sur sept piliers qui ont déjà été un petit peu définis ce matin, donc l'approvisionnement durable, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, l'allongement de la durée d'usage des produits et l'amélioration de la prévention, et enfin la gestion et le recyclage des déchets. Et donc là, je reprends la pyramide de hiérarchisation des modes d'étraînement, et on voit que dans cette pyramide, le réemploi fait partie de ces sept piliers, et qu'il est considéré comme un des leviers majeurs après l'entretien, la rénovation et la réhabilitation de l'existant, à la fois pour allonger la durée d'usage des matériaux, mais aussi pour prévenir l'extraction des ressources et la création de déchets. Et donc avant le recyclage et la valorisation matière ou énergétique. Donc pourquoi le réemploi est prioritaire par rapport notamment aux actions de recyclage et de valorisation ? Parce que le recyclage notamment vise à recréer des matières secondaires à partir de déchets, et que c'est une action qui va impliquer une transformation lourde et mécanisée des matériaux par fonte, broyage, etc. Et tout ça va avoir un coût environnemental d'abord, puisque pour recycler et via ces transformations lourdes, on a forcément plus d'impact avec plus d'émissions de gaz à effet de serre, plus d'énergie consommée. Donc tout ça mis en comparaison par rapport au réemploi. Et que c'est aussi comme l'a dit Dominique déjà ce matin, possible que pour une faible part des déchets du bâtiment, pour produire in fine des matériaux qui sont moins durables, en tout cas si on n'est pas dans une démarche en boucle fermée, avec des qualités diminuées par rapport à leur première vie. Donc si on passe cette fois à la définition du réemploi, le code de l'environnement distingue réemploi et réutilisation. Vous avez les définitions ici à l'écran, qui sont pour des raisons surtout relatives aux responsabilités qui peuvent incomber aux producteurs de déchets, qui sont partiellement résolus par la loi AGEC de 2020, mais ça on le verra juste après. Et donc j'utiliserai ce matin le terme de réemploi dans une acceptation plus large, qui se rapproche du terme anglais reuse, ou qu'on peut traduire en français par réusage, et donc de la façon suivante, pour désigner l'ensemble des pratiques de récupération de matériaux ou éléments de construction, en vue de la réintégration dans une architecture ou un projet d'aménagement, quel que soit le nouvel usage donné à ces matériaux ou éléments de construction, un usage similaire ou un usage détourné. Donc pour voir si vous avez bien compris la différence, j'ai été bien claire en tout cas de mon côté, je vous propose une petite devinette. Est-ce que vous saurez deviner sur ces images qu'est-ce qui, donc on compare l'élément de base, c'est une porte, qu'est-ce qui est de l'ordre du réemploi avec un même usage, avec un usage détourné, ou est-ce qu'est-ce qui est de l'ordre plutôt du recyclage ? Sur la première photo, c'est assez évident. N'hésitez pas à prendre la parole. On est sur quelle pratique, a priori ? Réemploi. Réemploi, bravo. Sur l'image, la deuxième image, donc celle qui est ici. Plus fort. Réutilisation. Alors du coup, dans la définition que je propose d'utiliser du réemploi, on peut conserver ce terme-là, mais on est en effet sur un détournement d'usage, puisque la photo est un peu petite, mais il s'agit d'une façade où on a réalisé une vêture à partir de portes qui ont été directement posées sur la façade. Donc il s'agit d'un pavillon temporaire qui a été construit à Paris au moment de, si je ne me trompe pas, de la COP sur la place de l'hôtel de ville. Sur la troisième photo, cette fois. Oui, toujours. Alors toujours, réemploi en effet avec un détournement de l'usage, puisqu'on a utilisé le panneau de la porte pour en faire un support de table. La quatrième photo, c'est un peu moins évident. Là, c'est plus ambigu. C'est aussi du réemploi. Là, on est venu démanteler la porte pour récupérer ces montants en bois massif et reconstituer, alors vous verrez tout à l'heure une photo un peu plus grande de ce projet, pour reconstituer encore une fois une vêture de façade avec ces montants. Mais cette fois, on est venu démanteler la porte en amont. Et enfin, dernière photo. Voilà, recyclage. Donc là, on est sur des panneaux en particules de bois. On est venu broyer en amont la porte et puis pour récupérer des copeaux et refabriquer un panneau composite en particules, mais nécessitant, moyennant l'utilisation de colle et de solvants et puis un processus qui nécessite une consommation d'énergie et de matière qui pose un peu plus de questions. Alors, voilà, il y avait les réponses ici. Cette fois, je vais vous demander si vous seriez capable de dire quelle est la part de matériaux de construction qui circulent en Europe aujourd'hui et qui provient du réemploi. Europe du Nord-Ouest. À votre avis, combien des matériaux de construction qui sont aujourd'hui sur le marché sont issus du réemploi ? Il faut donner un pourcentage. Vous êtes tous très optimistes. C'est seulement 1%. Donc, c'est très peu. Et en effet, il y a peu de données qui permettent de témoigner de ces pratiques réellement puisqu'il est difficile de documenter à cette échelle la réalité des pratiques, mais en tout cas, elle est estimée à 1% par l'Union européenne, ce qui a amené l'Union, via le fonds Interreg, à financer un projet que je vous présenterai tout à l'heure justement pour arriver à massifier ces pratiques. Et troisième question, à votre avis, quelles sont les quantités de matériaux potentiels qui pourraient être réemployés par an en France ? 70, quoi ? Tonnes ? Millions de tonnes ? Ah, OK. La réponse, vous verrez, elle est assez optimiste. La réponse, moi, je propose de dire 37 millions de tonnes. L'idée, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui, dans la part des déchets du bâtiment, sont des déchets inertes et non dangereux ? Et de considérer que, finalement, l'ensemble de ces déchets produits ont un potentiel de réemploi. Donc, en effet, c'est une vision un peu optimiste des choses, mais c'est pour dire qu'a priori, hormis les déchets dangereux qui sont, en effet, irréemployables, on peut considérer que, dans les déchets du bâtiment, une grande partie pourrait faire l'objet d'un réemploi. Donc, on se rend compte que, finalement, le potentiel est relativement énorme. Et là, je voulais juste faire un petit aparté sur l'état des lieux, des pratiques de recyclage dans le bâtiment, puisque, aujourd'hui, on est environ... Alors, Dominique a présenté les chiffres à l'échelle régionale. Là, si on regarde à l'échelle plutôt nationale, on est sur seulement 46 % des déchets inertes, aujourd'hui valorisés, et 12 % seulement des déchets non dangereux qui sont recyclés à l'échelle nationale. Donc, il y a quand même encore un long chemin à faire. Et ça permet d'imaginer aussi des complémentarités entre ces pratiques de réemploi et de recyclage, puisque, même si je m'attelle à dire que le recyclage est moins vertueux depuis tout à l'heure, il y a des complémentarités à trouver dans les solutions techniques qui existent, ou en tout cas qui sont accessibles aujourd'hui, parce qu'il existe encore peu de solutions de recyclage des déchets du bâtiment. Alors, comment on fait aujourd'hui pour changer nos manières de faire et pour aller vers plus de réemploi ? D'abord, ça va nécessiter d'opérer un changement de point de vue. Évidemment, vous en doutez sur ce qu'on considère a priori comme un déchet pour l'envisager comme une ressource. Et pour ça, il faut apprendre à voir nos villes comme des mines urbaines, même si ce terme fait un peu débat aujourd'hui. Mais en tout cas, elle est considérée comme des carrières potentielles de matériaux bruts. Et donc, l'objectif, c'est d'aller chercher et d'aller puiser dans les propres ressources d'un territoire pour permettre son renouvellement et de préférence à l'échelle ultra-locale pour être réellement vertueux. Et donc, pour réemployer des matériaux, il va y avoir des étapes indispensables à respecter. En tout cas, il va falloir mettre en place des actions qui, jusqu'à présent, ont été peut-être oubliées. On va le voir tout à l'heure avec un petit aparté historique. Et donc, ces étapes sont les suivantes. La première, ça va être le diagnostic des ressources. Donc, l'objectif de ce diagnostic, qui est vraiment la première étape indispensable à une démarche de réemploi, c'est d'aller identifier sur un site les matériaux qui ont un potentiel de réemploi et de proposer des domaines de réemploi pour ces matériaux, en prenant soin, évidemment, de vérifier qu'ils sont adaptés à leur nouvelle vie. Donc ça, ça va passer par un diagnostic visuel, d'abord des ressources, des matériaux, des analyses documentaires, et voire parfois des analyses plus importantes en fonction du risque technique et du domaine d'emploi qu'on souhaite donner aux matériaux. Et puis, on va aussi vérifier au-delà des contraintes techniques, des contraintes plutôt logistiques, de stockage, de concordance des plannings ou encore le coût des solutions qu'on envisage. Ça, c'est la première étape de la filière réemploi. Et puis ensuite, on va devoir collecter les matériaux et ça va passer par une déconstruction sélective ou une dépose soignée. Puis, on va devoir les trier, les préparer, c'est-à-dire les remettre en état, les nettoyer, les découper, les redécouper, les réassembler. Ça va dépendre du domaine de réemploi qu'on imagine. Et là, sur la photo, vous voyez l'exemple de le cas de réemploi d'éléments de béton, de structure. Donc, dans ce cas précis, il s'agit de la ZAC écoquartier fluvial à l'île Saint-Denis, en Ile-de-France, où on est intervenu après la sélection de l'entreprise de démolition et on s'est adapté à la méthodologie d'abattage qui avait été proposée par l'entreprise pour proposer un domaine de réemploi qui soit cohérent avec l'économie du projet et le planning initial du projet. Donc là, on vient récupérer des fragments de voile pour proposer un revêtement de sol piéton à partir de fragments de ces voiles en béton. Donc, directement sur chantier in situ. Et puis, avant et après la remise en état des matériaux, il va falloir penser le conditionnement et le stockage de ces éléments pour conserver les qualités des matériaux avant leur remise en œuvre. Et donc, de préférence, et ça, c'est ce qui illustre cet exemple, en faisant du stock une scénographie à part entière. Donc là, dans ce cas précis, il s'agissait de venir découper les arbres présents sur ce site, malheureusement, pour reconstruire une ZAC. Et donc, là, le processus de conditionnement et de stockage fait partie intégrante du projet. On est venu, avec une série mobile, débiter le bois découpé en planches et on l'a mis en œuvre sous forme d'un stock qui lui-même est un petit tédicule qui permet à la fois de stocker d'autres éléments du site, mais aussi d'accueillir des usages temporaires, donc des petites cabanes de recueillement qui étaient présentes sur le lieu. Et donc, d'accueillir des usages transitoires sur l'espace du chantier. Et puis, enfin, on va remettre en œuvre les matériaux comme on le fait dans un chantier classique, en s'appuyant sur encore plus de règles de l'art dits courants ou en proposant des innovations spécifiques, en fait, finalement, comme on le fait habituellement dans un processus de projet plus classique. Et donc, tout ça vous aura mis un peu la puce à l'oreille. Le réemploi, c'est une pratique qui va avoir des bénéfices qui ne sont pas seulement environnementaux, mais qui sont aussi sociaux et économiques, puisque à l'échelle des territoires où on déploie le réemploi, on va pouvoir créer des emplois locaux non délocalisables avec tout un tas de nouveaux métiers autour du diagnostic ressource, autour de la collecte des matériaux, autour de ce travail de préparation, de remise en état, et tout ça au bénéfice d'une économie locale et d'acteurs locaux. Et puis, c'est aussi une pratique qui permet d'apporter une plus-value culturelle et mémoriale au projet. Mais là, je répète aussi ce que disait Dominique, je suis désolée, puisque le réemploi, ça va permettre à la fois de redécouvrir des savoir-faire constructifs vernaculaires, et des matériaux et des méthodes de construction, et puis, tout simplement, par la conservation de matériaux qui sont là depuis longtemps. Donc là, sur cette image, je trouve que ce projet illustre bien ce propos, puisque c'est le cas du musée d'histoire de Ningbo, qui a été conçu par l'architecte Wang Shu, et où, là, il réhabilite la technique du Wapan, qui est une technique vernaculaire chinoise, où on vient construire des murs à partir de... un peu comme on le fait en Bourgogne, justement, avec ces tuiles, à partir soit d'éléments récupérés, soit d'éléments qui ne sont pas aptes à leur usage d'origine, donc des tuiles, des briques, des morceaux de pierre. Et donc, on le voit, ça permet de remettre au goût du jour, avec une écriture contemporaine, une écriture architecturale contemporaine, des savoir-faire constructifs qui, eux, sont plutôt vernaculaires. Et en fait, si on fait un petit retour dans le temps, on s'aperçoit que ces pratiques de réemploi, en fait, elles ont globalement toujours existé et globalement aussi dans le monde entier. Donc, on a peu de documentation historique, car ces pratiques, elles sont plutôt courantes, elles sont intuitives et pratiquées directement sur les chantiers. Mais en tout cas, on sait que, dès l'Antiquité, les Romains vont piller des temples grecs pour reconstruire des temples chez eux, qu'au Moyen-Âge, on déconstruit aussi soigneusement ces bâtiments antiques, puis le patrimoine plus récent pour construire des remparts, des fortifications, des châteaux, etc. Et qu'on observe ces pratiques jusqu'à la fin du XIXe siècle, avec, sur cette image, l'exemple notable du pont de la Concorde à Paris, qui a été en partie construit à partir des pierres issues de la prison de la Bastille. Donc, on fait ça même sur des ouvrages aussi qui sont imposants, où il y a un fort enjeu technique. Et donc, historiquement, on pratique le réemploi pour des raisons qui sont assez évidentes, parce qu'économiquement, c'est intéressant, ça coûte moins cher que d'extraire des matières premières et de les transformer en matériaux de construction. C'est aussi directement corrélé au fait de pallier aux besoins d'extraction ou de fabrication de matériaux qui sont des tâches difficiles, et parce que les sources d'extraction et d'approvisionnement ne sont pas forcément à des échelles toujours très locales, donc elles sont compliquées, et évidemment toujours onéreuses et lourdes pour les ouvriers, pour la main-d'oeuvre. Donc, c'est un travail qui est difficile. Et puis, ça permet aussi de reconstruire dans l'urgence, notamment dans des périodes où on a des successions, de batailles, de guerres, comme pendant la guerre de Cent Ans, où on observe énormément ces pratiques de réemploi, puisque la ressource est directement disponible à proximité. Et donc, on peut se demander pourquoi il y a une rupture brutale de ces pratiques à partir de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. En fait, elles coïncident avec la seconde révolution industrielle. Et la réponse est un peu dans la question, puisque les raisons à cette arénette des pratiques sont liées à ce processus d'industrialisation. Donc, d'abord, puisque le premier élément, c'est que la déconstruction devient difficile. On voit apparaître une évolution des techniques avec une industrialisation non seulement de la fabrication des matériaux, des produits de construction, mais aussi des techniques constructives. Donc, ce qui nous amène à inventer des matériaux qui sont plus complexes, des matériaux composites, dérivés du pétrole, qui vont être moins durables, moins solides, mais aussi à mettre en place des techniques comme la précontrainte qui vont rendre plus difficile la démontabilité, la déconstructibilité des bâtiments avec des assemblages qui sont inadaptés, etc. Autre raison, c'est qu'on n'a plus le temps puisqu'on est dans une logique aussi de croissance économique qui va de pair avec une contrainte de limitation des coûts de construction et que, du coup, on doit non seulement construire plus vite, mais aussi qu'on a moins le temps de déconstruire soigneusement. Et donc, de fait, on va généraliser les pratiques de démolition puisque c'est plus simple et plus rapide. Et puis, inversement, à la situation que je vous décrivais à l'instant, cette fois, c'est la main d'oeuvre qui devient plus chère que le matériau neuf puisqu'on a à la fois une amélioration des conditions de vie des travailleurs, mais aussi une mécanisation des procédés d'extraction des matériaux et des matières premières. Et donc, les matériaux de réemploi deviennent plus chers. Et puis, autrement, motif, c'est la question de l'accès aux fonciers parce que pour accueillir ces activités de réemploi, de tri, de remise en état, de stockage, on a besoin d'un foncier à proximité des chantiers. Et c'est en ville, malheureusement, que la pression foncière est la plus grande. Mais c'est aussi là où les pratiques de réemploi font le plus de sens puisqu'on a une dynamique de bouclage de flux qui se fait avec un renouvellement urbain qui se fait de manière beaucoup plus forte. Et enfin, c'est un peu le nerf de la guerre. Dernière raison, c'est qu'on a une normalisation et une standardisation des matériaux et des règles de l'art qui vont rendre difficile le réemploi et notamment cette question de l'assurabilité des matériaux qui pose beaucoup question aujourd'hui. Donc finalement, c'est la crise environnementale qui, depuis une dizaine d'années, remet au goût du jour cette question du réemploi et qui a fait renaître un intérêt pour tout ça. Même si, globalement, quand on regarde les pratiques de réhabilitation patrimoniale et du bâti ancien, on a quand même toujours eu des pratiques de réemploi qu'on a pu observer et qui ont été pratiquées depuis toujours. Finalement, c'est le seul secteur où ces pratiques de réemploi ont perduré. Alors, pour aller plus loin sur cet aspect plutôt historique, je vous ai mis une petite référence d'un livre de Rotor qui s'appelle Déconstruction et réemploi et qui est assez intéressant si vous voulez aller plus loin. Alors, l'idée, c'est de vous montrer quelques petits retours d'expérience de projet, mais je vais aussi vous faire participer d'opérations qui ont été réalisées en réemploi, même si vous allez avoir plusieurs exemples dans la journée qui vont, j'en suis sûre vous convaincre. Là, l'idée, c'était d'avoir un panel à une échelle un peu plus large, une échelle européenne de projets réalisés en réemploi et sous forme de quiz à nouveau. Et donc, je vais vous demander d'essayer de deviner sur les prochaines photos quels sont les éléments constitutifs de ces projets qui sont réalisés en matériaux de réemploi. Alors, sur cette photo, bon, là, il n'y a pas beaucoup de choix, mais à votre avis. Alors, voilà, en effet, c'est plutôt la charpente métallique. Donc, l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut aller quand même assez loin et qu'on peut être aussi très ambitieux en matière de réemploi et qu'il ne s'agit pas uniquement de réemployer des lavabos ou des sanitaires, mais qu'on peut faire quand même vraiment des choses assez ambitieuses en matière de réemploi. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du potentiel des 37 millions de tonnes de déchets, même si c'est un chiffre qui reste quand même très théorique. Donc, en effet, il s'agit de la structure métallique. Donc là, on est sur la gare routière de Chipol Nord à Amsterdam et c'est un bâtiment qui date de 2015, donc il y a déjà presque une petite dizaine d'années. Donc là, c'est l'ensemble des portiques en acier qui ont été réalisés en réemploi, y compris la quincaillerie et la visserie. Là, c'est un projet qui, je crois, est familier de quelques personnes qui sont ici dans l'Assemblée. Donc, à votre avis, ici, qu'est-ce qui est réalisé en matériaux de réemploi ? Je ne sais pas si vous voyez bien les images. Je vais peut-être laisser à Clément la réponse, la bonne réponse. Une partie de la charpente bois, les bracons, notamment les bracons qui sont les éléments transversaux en bois qui soutiennent, en l'occurrence, pas ceux-là, mais tous les autres qui sont derrière. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai mal choisi la photo. En tout cas, c'est sur la charpente que ça se passe. Il y a plein d'autres éléments qui ont été remplis sur ce chantier de la Grande Halle, mais la photo montre ça. Et tu peux nous faire une liste ? Ah, d'accord. OK. D'accord. En effet, il s'agit de la Grande Halle à la Colombelle, donc j'espère ne pas m'être trompée. Moi, j'ai repris la liste qu'on m'avait communiquée. Donc, à la fois, la conservation, bon là, c'est une réhabilitation, en effet, donc la conservation de la structure en béton, et donc les balcons en ociature bois, les portes coupes feu. Bon, désolé Clément, je te spoil un peu. Je passe à la suite. Donc ça, c'est le projet que vous avez pu voir tout à l'heure, donc vous avez déjà la réponse. Donc, il s'agit en effet de la façade, de la voiture de la façade, qui est réalisée à partir de portes palières de bâtiments, de logements sociaux, de HBM. Donc, on avait encore des portes palières en chaîne, et donc le chaîne, et là, l'intérêt aussi, c'est qu'on est sur un bois qui a une classe qui permet un usage en extérieur sans traitement. Donc, l'enjeu, c'est quand même aussi d'avoir une réflexion au-delà de, OK, on fait du réemploi, mais proposons des solutions qui sont aussi frugales dans leur mise en œuvre. Donc là, on est sur du chaîne qui permet une utilisation en extérieur. Donc, il s'agit de la crèche Justice, rue de la Justice à Paris, réalisée par BFV Architects. Donc, sur cette photo, il n'y a pas, pareil, il n'y a pas énormément d'options sur l'image, donc on se doute assez facilement de quoi il s'agit. Les briques, les briques en effet, les briques qui sont utilisées à la fois sur les maçonneries, la réalisation des escaliers et les pavés qui sont sur le parvis, donc c'est un espace public à Bruges, en Belgique. Là, c'est plus compliqué, il y a beaucoup de réponses possibles. La charpente métallique, donc il s'agit d'une surélévation d'un bâtiment existant, donc là, c'est vraiment la partie, les trois derniers niveaux du bâtiment. En effet, c'est la charpente métallique, mais aussi les menuiseries, mais aussi le bardage en tôle, et puis pas mal d'éléments intérieurs que je n'ai pas listés, mais il y a énormément d'éléments qui sont faits en réemploi. Il s'agit d'un projet d'architectes qui sont suisses, bas au bureau in situ, et que je vous conseille d'aller regarder, dont je vous conseille d'aller regarder le travail parce qu'ils sont extrêmement avancés sur la question. C'est une agence qui existe depuis plus de 20 ans et qui fait énormément de réemploi sur certains projets avec des proportions qui sont très, très importantes, et sur des lots techniques, des lots techniques, des lots grosses œuvres, enfin, ils vont très loin, à chaque fois, et c'est des références qui sont assez inspirantes à aller regarder. Et enfin, dernier projet, donc là, c'est un... Pareil, la réponse est un peu évidente puisque il y a des zooms qui sont faits sur les éléments réemploi, mais allons-y. le sol, tout ce qui est dallage, en effet, le muret de sous-bassement, alors malheureusement, je n'ai pas mis de photo, on le voit mieux, mais qui est fait aussi en... qui est maçonné en pierre sèche avec des pierres issues de la voirie de la ville de Paris, donc autant le sol que le mur de sous-bassement. Et puis ici aussi, au niveau du platelage bois, il s'agit du platelage de la terrasse que vous voyez après en photo ici, qui est fait à partir d'huisseries de portes en chaîne massif, pareil, en bois qui est adapté à un usage en extérieur. Vous avez toute la charpente de la terrasse qui est aussi réalisée à partir d'acier de réemploi. Donc autant le plancher, la structure du plancher qui n'est pas visible que les poutrelles trillis ici qui viennent supporter la pergola. Et puis ensuite, le sol intérieur, ce revêtement de sol, c'est du voile béton qui est scié en dalle de sol pour un revêtement intérieur. Comme ici, là, c'est assez joli d'ailleurs, c'est du bois debout, donc les chutes des huisseries qui ont été utilisées en platelage qui ont été posées en intérieur en bois debout. Donc là, c'est un travail qui est assez poussé sur ce projet. Il s'agit de la maison des Canaux à Paris. Donc c'est une réhabilitation où vraiment, on a toute une réflexion autour du réemploi mais aussi de l'utilisation de matériaux bio et géosourcés. C'est un projet assez exemplaire que je vous invite à aller regarder. Donc là, on va passer à une partie un peu moins un peu moins disons un peu moins rigolote mais c'est important de faire un petit état des lieux de la question. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément d'être totalement exhaustif parce que je n'ai pas du tout le temps de l'être mais au moins de vous introduire à cette question du contexte réglementaire. Je vais faire un focus sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qu'on a déjà évoquée ce matin et puis aussi de faire le lien avec le cadre normatif parce qu'il y a souvent une confusion qui est faite entre la question de la réglementation et du contexte et du cadre normatif du réemploi qui entoure les pratiques de réemploi. Donc, concernant ce contexte réglementaire, il faut savoir que les pratiques de gestion des déchets et de réemploi des matériaux, elles se situent à la charnière entre différents secteurs de la législation et de la réglementation. qui ont connu depuis ces dernières années des évolutions majeures et donc qui ont impacté le code de l'environnement, de la commande publique mais aussi le code de la construction via à la fois des lois sur l'architecture et l'aménagement du territoire ou des lois plutôt sur l'économie circulaire dans un objectif évidemment de transition écologique et de mise en place de l'économie circulaire. Donc, comme je vous disais, l'idée, c'est de balayer de manière non exhaustive ces dispositifs avec, juste pour poser le cadre, resituer les choses avec d'abord la directive cadre relative aux déchets qui date de 2008, la directive cadre européenne qui a été traduite dans la loi française à travers deux lois principales, on va dire, qui nous intéressent ici, qui est la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en 2015 et donc la fameuse loi AJEC de 2020. Donc, ces deux lois retranscrivent dans la réglementation française des objectifs qui étaient fixés par cette directive cadre et notamment la précision de la définition des termes réemploi, réutilisation, recyclage dans le code de l'environnement ou notamment l'inscription de la hiérarchie réglementaire des modes de traitement. Ça, c'était plutôt la loi LTE-CV et puis la loi AJEC dont je vais parcourir les éléments principaux qui nous intéressent ici qui va quand même un peu plus loin et qui va modifier un peu plus fortement ce code de l'environnement et un petit peu le code de la commande publique. Donc, la loi AJEC d'abord, elle va... Alors, pardon, là, je faisais un petit focus avant de rentrer dans les détails sur les obligations des détenteurs de déchets puisque ça a un impact derrière sur à la fois la définition des termes qui devraient emploi de réutilisation justement et sur la responsabilité qui incombe aux producteurs et aux détenteurs de déchets dont les maîtres d'ouvrage des opérations. C'est toujours bon de le préciser parce que on s'est aperçu avec depuis que le diagnostic déchet a été rendu obligatoire en 2011 qu'il y avait peu de pratiques de gestion notamment d'abord de diagnostic mais aussi de gestion de ces déchets qui étaient mis en place par les maîtres d'ouvrage dans le cadre des travaux de démolition et donc de fait c'est toujours bon de rappeler que c'est un acteur qui est responsable de ces déchets et de la gestion de ces déchets donc la loi AGEC elle vient justement apporter des nouvelles modalités sur la sortie du statut des modalités de sortie du statut de déchet pour les matériaux de démolition en vue de leur réemploi et donc elle vient rendre encore peut-être plus plus ambigu le fait de différencier réemploi réutilisation puisque grâce à cette loi AGEC si un opérateur sur le chantier est capable de le trier les matériaux équipements ou produits en présence ces produits destinés au réemploi ne prendront pas le statut de déchet ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent puisque aux yeux de la loi un élément qui n'était pas réemployé in situ prenait automatiquement le statut de déchet et donc on était directement dans la réutilisation si on était dans cette démarche de sortie de site donc la loi AGEC elle vient flexibiliser ces pratiques de réemploi qui peuvent être étendues à différents sites donc ça c'est un premier élément important elle vient également instaurer le diagnostic PEMD qui va remplacer l'ancien diagnostic déchet obligatoire mais je crois qu'il y a un focus là-dessus qui sera fait tout à l'heure donc je ne vais pas m'attarder sur le contenu directement de ce diagnostic PEMD donc produit équipement matériaux déchets elle vient aussi instaurer la mise en place d'une filière à responsabilité élargie des producteurs pour le secteur du bâtiment donc sur le principe en fait de la politique du pollueur-payeur qui a déjà été institué à l'échelle européenne sur d'autres secteurs économiques et donc le principe de cette REP bâtiment c'est de donc faire incomber aux fabricants de produits de matériaux de construction les frais le coût de la gestion des déchets et donc par le versement d'une éco-contribution à des éco-organismes ces éco-organismes ils auront la compétence justement à la fois de mise en place d'un maillage de structures de plateformes qui viseront à collecter ces déchets gratuitement pour les maîtres d'ouvrage mais aussi à du coup mettre en place des actions qui vont au-delà de la mise en place de ce maillage territorial qui vont de notamment qui impliquent la documentation des pratiques réelles de réemploi par exemple ou avec des objectifs spécifiques qui sont fixés par palier donc des objectifs de taux de valorisation à atteindre en fonction des différents flux de matériaux donc l'enjeu évidemment c'est d'à la fois améliorer la gestion des déchets par la collecte et le traitement de ces déchets et de préférence leur recyclage donc le développement des solutions de recyclage mais aussi le nettoiement des zones de dépôt sauvage puisque ça reste quand même un enjeu important encore aujourd'hui et puis évidemment de transférer le coût de cette gestion des déchets directement aux producteurs et plus aux détenteurs qui étaient les collectivités les professionnels etc. donc cette mesure elle est couplée à une obligation de tri à la source de sept flux de matériaux donc tri à la source et des tris sur chantier de sept flux de matériaux qui vont impacter la reprise gratuite de ces déchets pour les maîtres d'ouvrage et donc les sept flux en question ce sont les déchets inertes le bois le métal les plastiques le plâtre le verre et le carton voilà donc je n'ai pas forcément le temps de rentrer dans les détails de tout ça mais s'il y a des questions on pourra s'attarder peut-être un peu plus là-dessus et enfin la loi GEC elle va aussi ajouter des objectifs obligatoires en matière d'achat public durable et de réemploi pour l'état et les collectivités territoriales donc en imposant de recourir à des matériaux de réemploi ou à des biens qui intègrent des matières recyclées donc dans le cas qui nous concerne précisément du secteur du bâtiment et de l'aménagement de manière plus large parmi les produits qui nous concernent il y a uniquement en termes d'objectifs obligatoires le mobilier urbain dont 20% devra être issu du réemploi ou intégrant des matières recyclées et parmi ces 20% 5% obligatoirement issu du réemploi et puis tout ce qui est bâtiments préfabriqués et bâtiments modulaires dont 20% minimum devront être issus du réemploi voilà et donc en matière d'achat public durable ou notamment sachez que au delà de ce qui est prévu dans cette loi AGEC il y a quand même un vrai travail de structuration du code de la commande publique depuis une bonne vingtaine d'années on va dire avec une montée en puissance de la prise en compte des différents enjeux sociétaux qui vont du développement durable à la question de l'économie sociale et solidaire d'économie circulaire etc via différentes lois qui au delà de la loi AGEC sont notamment la loi climat et résilience et d'autres et donc un des dispositifs intéressants qui va pouvoir intéresser les maîtres d'ouvrage dans le cas du réemploi c'est l'instauration des achats publics innovants qui vont permettre par exemple de passer par des dispositifs spécifiques pour aller flécher une fourniture et des savoir-faire innovants comme le réemploi grâce à des dispositifs comme le sourcing d'acteurs ou comme le fait de pouvoir passer maintenant un marché depuis le Covid un marché public sans publicité ni une mise en concurrence préalable lorsqu'on est en dessous du seuil de 100 000 euros donc on a surélevé les seuils minimum d'accès à ce type de marché et d'autres choses et je vous invite pour ça à consulter notamment un guide qui a été produit sur les achats publics innovants et sur les différents processus qui vous permettent justement d'aller chercher des acteurs locaux des solutions enfin locaux a priori en tout cas des solutions et des acteurs qui travaillent dans l'innovation et donc dans le réemploi pour aller adapter vos marchés et aller rechercher ces solutions là spécifiquement alors dernier dispositif réglementaire mais qui a également déjà été évoqué tout à l'heure et qui est qui encadre en tout cas qui va être favorable au développement des pratiques de réemploi et qui est assez récent c'est la RE 2020 oh là là la RE 2020 donc donc là vous le savez probablement mais dans le cadre de cette RE la méthode de calcul de l'impact environnemental des projets prend en compte le fait que les ACV les analyses en cycle de vie des matériaux issus du réemploi seront considérés comme nuls et donc le réemploi a vocation de devenir un levier important pour justement aller vers l'atteinte des objectifs qui sont fixés dans le cadre de cette RE 2020 et donc là si on sort de ce cadre un petit peu réglementaire et l'objectif c'est de vous montrer que pour pas qu'il y ait de confusion sur les sujets d'arriver bien à faire cette différence entre règles et normes et bien quand on parle de règles et normes l'idée c'est d'aller regarder aussi la question de la responsabilité des acteurs et donc en ce qui concerne les dispositifs réglementaires on est sur des dispositifs qui sont obligatoires dont le respect est obligatoire comme la RE comme la réglementation incendie notamment et qui vont avoir un impact évidemment sur la responsabilité pénale des acteurs de la construction donc on ne peut pas y déroger et puis ensuite il y a des dispositifs qui sont d'ordre normatif comme les DTU par exemple et qui sont eux plutôt des documents qui ont vocation à standardiser et uniformiser les règles de l'art dans le secteur de la construction mais parmi ces dispositifs normatifs seulement 1% sont d'application réglementaire donc c'est ça c'est important à avoir en tête parce que parmi les normes aujourd'hui qui encadrent le secteur de la construction seulement 99% d'entre elles sont uniquement des dispositifs d'application volontaire par contre la contrainte en effet c'est que ces normes sont classées parmi les techniques courantes par la commission prévention produit de l'agence qualité construction ce qui fait qu'elles vont conditionner les contrats d'assurance des acteurs de la construction et donc notamment évidemment des maîtres d'ouvrage des maîtres d'oeuvre et donc l'existence et le respect de ces normes va avoir un impact sur le mode de contractualisation de l'assurance de ces acteurs donc c'est d'abord une problématique d'assurabilité de gestion du risque technique qui se pose là donc évidemment on peut se poser la question est-ce que le réemploi est hors norme alors en effet les matériaux de réemploi en tout cas leur utilisation aujourd'hui sont considérés comme des produits innovants ou non traditionnels et sont classés dans le domaine de la technique non courante donc là c'est la colonne de droite mais heureusement rassurez-vous en tout cas si vous ne le saviez pas les processus enfin les techniques non courantes restent des techniques assurables aujourd'hui et pour ça il y a des dispositifs d'évaluation de techniques qui existent et qui sont encadrés comme les ATEX que vous connaissez probablement mais qui sont des dispositifs malheureusement qui fonctionnent mal pour le réemploi pourquoi parce que souvent ça nécessite un engagement financier et de temps qui ne sont pas forcément adaptés au réemploi et notamment à des chantiers peut-être plus frugaux ou sobres en énergie et donc quand on va travailler en réemploi dans un projet on va rechercher des alternatives à ces procédés lourds de validation donc l'objectif ça va être de s'appuyer sur ces méthodes d'évaluation des techniques innovantes et de faire la même chose mais sans toute la complexité administrative et économique qui se cachent derrière ces ATEX notamment et donc on va travailler de la même façon en essayant d'apporter les preuves nécessaires de la compatibilité des matériaux de réemploi qu'on veut mettre en oeuvre avec leur nouvel usage et donc tout ça c'est des méthodes qu'il va falloir mettre en place dans le processus d'études des projets et qui vont qui font partie intégrante des nouvelles façons de concevoir qu'implique le réemploi mais c'est tout à fait faisable et vous avez pu le voir tout à l'heure on arrive à faire des choses assez ambitieuses d'un point de vue technique donc l'objectif c'était de vous démontrer que le réemploi est hors normes mais la technique non courante est assurable et on arrive à assurer les matériaux de réemploi en faisant tout un travail de gestion du risque technique et ça ça va impliquer de réfléchir sur des nouvelles chaînes de responsabilité entre les acteurs puisque dans le cas des matériaux de réemploi on n'a plus de garantie produit apportée par le fabricant des produits de construction et du coup on va reporter cette responsabilité sur les autres acteurs du projet avec des chaînes de responsabilité qui vont se faire projet par projet chantier par chantier donc aujourd'hui dans le cas du réemploi on a une gestion du risque qui se fait à l'échelle des chantiers et évidemment on milite pour que à terme on ait des référentiels génériques qui nous permettent d'arriver à avoir une gestion du risque beaucoup plus facilitée mais ça c'est un travail qui est en cours rassurez-vous et notamment qui est porté par un acteur comme le CSTB donc on espère que ça va pouvoir voir le jour rapidement et que ça va pouvoir faciliter notre travail voilà c'était pour cet aparté c'était en tout cas ça nous semblait important pour bien faire cette distinction entre ce qui est de l'ordre de l'obligation et de la réglementation ce qui est de l'ordre plutôt de la norme et sur lequel on peut jouer encore en tant que à l'échelle opérationnelle voilà je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps alors j'ai passé très vite donc je n'ai pas pris le temps de détailler ces slides j'en suis désolée je vais conclure très vite donc tout simplement pour résumer que en effet cette slide pour résumer en effet qu'un long chemin a été parcouru depuis que ces pratiques de réemploi revoient le jour et de manière de plus en plus intensive à l'échelle nationale notamment mais aussi européenne donc avec des évolutions réglementaires de plus en plus de retours d'expérience opérationnelle des démarches à l'échelle plus macro qui sont engagées par des collectivités comme la région comme la région Bourgogne-Franche-Comté notamment mais aussi une augmentation de l'offre d'aide et de subvention pour les projets ou les maîtres d'ouvrage qui souhaitent s'engager un développement quand même de l'offre et de la filière des filières qui sont en maturation mais qui se développent de plus en plus et puis des discours encourageants de la part des assureurs comme je vous le disais et des acteurs comme le CSTB qui est un des acteurs de la normalisation du secteur et enfin un contexte qui évolue comme ça a déjà pu être dit avec une augmentation du coût des matières premières et des matériaux neufs qui est plutôt favorable à l'émergence des pratiques de réemploi même si par ailleurs on peut s'en désoler voilà donc sachez que via le projet européen FCRB donc un projet financé par l'UE pas mal d'actions ont été mises en place et notamment un recensement des revendeurs de matériaux de réemploi à l'échelle nord-ouest européenne que vous pouvez consulter sur le site opalis.be donc pareil j'ai pas forcément le temps de m'attarder mais vous avez toutes les informations sur ce site je vous invite à aller le regarder et puis également tout un tas d'opérations pilotes qui ont pu être réalisées et desquelles ont été enfin desquelles ont pu être extirpées des bonnes pratiques qui ont amené à la fabrication de guides de guides qui sont accessibles sur le site opalis directement ou sur le site du projet européen donc interreg FCRBE interreg et qui sont à la fois des guides pour intégrer des matériaux dans les marchés publics des matériaux de réemploi évidemment tout un tas de guides pratiques qui sont à la fois des guides plutôt méthodologiques ou des outils techniques pour faire du réemploi et puis là je vous ai mis aussi quelques références de ressources documentaires ou plutôt d'outils utiles en ligne avec à nouveau opalis mais plein d'autres choses que vous pouvez consulter et qui évidemment non exhaustifs voilà je suis désolée j'ai pris un peu plus de temps que prévu je vous remercie pour votre attention merci beaucoup c'était très complet donc pas de soucis on a un peu dépassé le temps effectivement donc on a du temps pour deux questions on va dire je voulais savoir qui valide dans le cadre d'un chantier où il y a du réemploi la validation technique se fait par qui ? alors je pense que moi j'ai un peu mis la charrue avant les bœufs parce que cet après-midi vous aurez plein plein de détails je pense sur en tout cas plein d'éléments de réponse tu confirmes Clément sur ces sujets là donc j'ai voulu un petit peu poser le cadre en effet mais je pense que ça va vraiment faire l'objet de toute cette partie cette partie sur l'intégration des matériaux de réemploi dans les projets et peut-être que si notre temps est compté je propose de laisser cet élément de réponse mais c'est en gros la réponse c'est plutôt c'est un travail qui se fait collectivement et en effet l'avis du contrôleur technique va influencer l'avis de l'assureur mais globalement ce processus de validation c'est un travail qui est partagé et qui en fait en fonction du projet et du domaine d'emploi va pouvoir être fait par un ou plusieurs acteurs voilà c'est confirmé on aura la réponse tout à l'heure est-ce qu'il y a le temps pour une deuxième question peut-être je reviens sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure j'aimerais avoir plus d'éclaircissement à ce sujet vous vous avez parlé du recyclage vous avez un peu dévalorisé le recyclage et je voulais savoir sur quel élément vous reposiez pour pour avoir affirmé que le recyclage était moins intéressant je vous laisse répondre à ma question sur le recyclage comme je disais c'est des pratiques qui restent complémentaires évidemment parce qu'il y a des solutions de réemploi qui sont pour des matériaux qui ne sont pas recyclables et vice-versa on sait recycler des matériaux qu'on ne sait pas réemployer après en effet c'est pas moi qui le dis c'est la hiérarchie réglementaire des modes de traitement le réemploi ça reste une pratique qui est a priori plus vertueuse d'un point de vue en tout cas environnemental que les pratiques de recyclage puisqu'on va avoir un impact moins lourd en tout cas les processus de transformation des matériaux sont moins lourds on va globalement peu transformer les éléments et donc avoir une énergie grise moins importante moins de consommation de carbone avec des filières de réemploi qui sont beaucoup plus locales en général donc du point de vue environnemental en effet c'est pour un matériau donné à solution de réemploi existante la solution de réemploi a priori est plus vertueuse et puis ensuite sur l'aspect plutôt économique et valorisation d'une économie territoriale et endogène pour un territoire le réemploi ça crée des emplois à l'échelle territoriale il n'y a pas d'externalisation des filières elles se font toujours à des échelles très locales et surtout on vient financer une main d'oeuvre qui va transformer la matière plutôt que voilà un processus voilà bon je pense tous les matériaux ne sont pas réemployables certains ne peuvent être que recyclés et il existe notamment sur la région des filières de recyclage qui emploient une main d'oeuvre locale qui permettent aussi de créer des chantiers d'insertion et qui donne une suite plus vertueuse notamment que l'enfouissement donc il faut relativiser le propos quand même le recyclage ça reste quand même une solution quand le matériau n'est pas réemployable qui consomme même moins d'énergie que la fabrication de matériaux vierges parce que c'est souvent du recyclage métallique je voulais juste que vous relativisiez ce propos il ne faut pas jeter à la poubelle le recyclage ça reste une option dans l'économie circulaire quand le matériau n'est pas réemployable en l'état je crois que ça a été très bien dit par l'intervenante je voulais juste moi insister sur cette hiérarchie aujourd'hui c'est une journée sur le réemploi donc forcément on ne va pas beaucoup parler du recyclage mais ça n'enlève rien à tout l'intérêt du recyclage et dire que tout en haut de la hiérarchie il y a aussi comment on utilise les bâtiments vacants comment on fait en sorte de valoriser le bâti existant avant de chercher à déconstruire et reconstruire mais le réemploi est effectivement dans la hiérarchie plus intéressant que le recyclage merci beaucoup moi je garde aussi en tête la petite métaphore de la prison qui devient un pont je trouve ça magnifique sur l'image en tout cas et je trouve que ça peut être un bon vecteur de ce qu'est le réemploi je ne connaissais pas la petite histoire mais je trouve ça vraiment sympathique donc voilà comme je vous l'ai dit tout à l'heure oh non oh oh